Salut tout le monde c'est Will on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBL donc ça fait un petit bail j'ai pas fait de mise à jour de vidéo mise à jour mais c'est plutôt intéressant donc là il y a eu pas mal de petits changements donc on va découvrir tout ça ensemble donc on se rend directement dans l'onglet annonce il y a eu des trucs qui sont assez cool donc là on a le retour de deux portails ultra ultra rising alors à moins d'aimer les ces deux personnages là tu peux skippe l'anniversaire arrive comme on a dit dans moins de trois semaines ou trois semaines tout au plus franchement stack stack ne t'occupe pas de ces ultras ils vont pas être rentable tout de suite donc stack passe à autre chose et là c'est plutôt cool on a l'onglet de la 5.2 du coup qui est arrivé donc déjà d'entrée de jeu on a 200 cristaux dans la boîte à cadeaux donc on va aller voir ça tout de suite on va aller voir ça tout de suite dans la boîte à cadeaux bim on les récupère on a récupéré 200 cristaux donc là on a le petit son en plus qui est drôle là de monnaie 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 ok donc là on a 30 729 cristaux de notre côté donc on est plutôt bien pour la nive les 200 cristaux totalement gratos dans la boîte à cadeaux donc ça on prend et là on a le retour du proud et ça je suis vraiment vraiment personnellement petite perso je suis trop trop content pourquoi parce que pour le proud on ira voir ça en fin de vidéo on peut choisir entre les deux pvp et ça c'est juste dingue en fait tu peux choisir tes règles standard les règles normales ou les règles du proud le proud on va pas redéfinir ce que c'était mais tu pars avec tous tes personnages dans la team donc ça c'est plutôt très très cool très important les règles du proud sont disponibles à partir du rang de combat 30 donc faut que tu sois minimum rang de combat 30 pour jouer le proud sinon tu seras automatiquement mis en pvp standard donc ça c'est plutôt cool avec cette nouvelle mise à jour les compasses du front multivers sont désormais récupérables en une fois à l'époque tu devais faire trois coop maintenant tu n'en fais qu'une merci moi quand je sors du taf et des fois j'ai envie d'en faire qu'une tu es obligé d'en faire trois et c'était super relou et quand tu sors du taf tu fais juste à coop et tu passes à autre chose c'est juste un gain de temps dingue qu'ils ont fait donc ça merci les développeurs donc sur l'écran d'affrontement pendant les matchs les icônes des personnages pouvant se transformer et s'usciter qui changent désormais ben ils changent désormais d'apparence au fil du temps ça j'ai pas trop vu à quoi ça correspondait puisque je viens d'ouvrir le jeu ça on découvrira ça un peu plus tard je pense dans les prochaines vidéos les extensions de place d'équipement apporté par le bonus du légende passe ont été augmenté de 400 à 700 merci moi j'ai le légende passe donc c'est très très bien j'ai beaucoup plus de place maintenant que je pourrais faire beaucoup plus d'éveil d'équipement donc ça c'est cool dans le marché des médias rush zenkai le nombre d'échanges réalisables de pouvoir z d'éveil est augmenté de 30 à 70 fois donc ça aussi c'est plutôt très très bien on a c'est vraiment des qualités of life qu'ils ont qui qu'ils ont augmenté qui fait du bien à ceux qui jouent beaucoup au jeu ça c'est très très bien combat bonus zenkai on pouvait le faire que trois fois maintenant c'est sept fois donc ça c'est plutôt très très bien donc extracteur de cases alors je vais éterner désolé nombre d'extracteurs de casse pouvant être échangé contre des super médailles de week-end a été augmenté donc ça on prend le coût d'échange de certains objets disponibles contre des médailles week-end et d'aller tout combat à pleine puissance a été ajusté donc ça on peut le voir après et là on a un nouvel équipement qui a été ajouté à la liste des objets disponibles donc végéta prenant la mode n'a pas mais ça vous allez le voir dans ce qu'on dans ce que je vais vous montrer ici donc là il y a eu pas mal de petits bugs qui ont été corrigés mais moi c'est pas des bugs que j'ai connu et là on a les règles de la saison donc voilà on a le proud premier combat ça se déroule sur trois combats comme le premier proud et ce qui est trop trop bien c'est qu'on a un nouvel équipement à chaque victoire de combat donc quand tu gagnes tu en gagnes deux apparemment tu as en plus deux et en défaite match nul tu en as en plus un donc ça c'est bien parce que si tu as un gros farmer pour ses équipements ça va être super utile sachant qu'actuellement la saga zed saiyan est énormément joué donc ça c'est plutôt cool et là comme d'habitude les joueurs de rang 70 ou plus ne peuvent pas obtenir de points bonus de première victoire donc ça ça change pas après tu as ton classement durant god etc rappel les personnages le personnage de wis va gagner 30% de bonus en plus de points de combat pvp donc si tu sors wis à ton début de saison par exemple tu auras vraiment moyen de monter très très vite au niveau de tes points du ladder donc ça c'est une petite astuce à savoir en début de saison que les gens jouent relativement cool habituellement n'hésitez pas à sortir wis ça vous fait gagner 30% de points en plus c'est vraiment pas négligeable pour ce genre pour ce genre de grind au niveau du pvp donc là on a le nouvel on a un nouveau message qui est plutôt cool et non on a le nouvel item force de base puisque 15% défense double ligne défensive à hauteur de 35% et l'emplacement 3 il augmente de 5 à 8 la défense physique ou d'énergie ou sinon les dégâts infligés par combattants épisode saga zed saiyan donc franchement vous avez deux versions de l'item moi je trouve ça plutôt bien selon les personnages que tu vas sortir dans ta team si par exemple je sortir du piccolo jaune cet item là va être très très bien pour la défense pour lui ça va être vraiment vraiment plutôt pas mal surtout dans le proud surtout dans le proud le proud je kiffe parce que ça vous permet de redécouvrir certaines cartes de refaire des tests de certaines cartes et là où dans le pvp normal piccolo jaune était pourri je vous assure je vais refaire une vidéo dans ce proud piccolo jaune je suis sûr qu'il va étonner beaucoup de monde surtout avec son item donc ça c'est plutôt sympathique et après pour le reste voilà on a le lancement bataille intense de wii's donc voilà ça ça bouge pas il ya une mise à jour nouveau front multivers donc là rien de folichon le gold rush faites le ça vous donne des des gold tout simplement pour pouvoir échanger compte de la monnaie des zenith les zenith c'est très très utile pour renforcement d'équipement et j'en passe tournoi du pouvoir 1500 cristaux à récupérer n'hésitez pas à le faire on a les gens de week-end donc ça c'est plutôt pas mal comme d'habitude faut se connecter pendant trois jours là il y a un qui change médaille d'âme échange de pièces zenith voilà ça c'est le truc habituel et on a le nouveau rush de l'ultra espace temps donc faites le comme d'habitude en plus dans le rush on a un nouvel item qui a qu'un nouvel item éveillé qui est plutôt pas mal ici attaque d'énergie jusqu'à 18% sur la première ligne défense physique de base jusqu'à 25% c'est plutôt pas si mal en vrai il augmente de 6 à 10% l'attaque physique et d'énergie si un personnage n'a pas ou végéta fait partie des combattants de l'équipe donc par exemple dans le mode pvp normal tu peux le mettre par exemple si tu as le nouveau n'a pas si tu joues dans le proud que tu as ozaru et ta n'a pas tu sépares ton 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 tu sépares les deux personnages fait même pas dans le même game ce thème là il proc donc c'est plutôt pas mal sur les scènes violet saga les films violet ça peut être plutôt sympathique selon ce que tu utilises donc voilà au niveau des petites news c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal au niveau du programme on va aller voir ensemble j'ai pas encore récupéré mes récompenses j'ai joué vite fait hier assez rapidement on va voir comment ça se présente que les gars j'ai vraiment pas joué hier j'ai fini 6000ème c'est un truc de dingue je pense pas que ça a été beaucoup joué la saison je pense pas que la saison était beaucoup joué hier pour donc ça on mettra les on mettra l'épisode après sur yamcha dont vous le dire direct et on dirait que voilà les règles du proud sont débloquées donc là c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure les joueurs perdus peut que soit partie roue pour disputer son match jusqu'à là ok donc là qu'on clique ok 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 donc là tu lances la recherche soit tu cliques là soit tu cliques là en fait tu as déjà tu as déjà tes slow de team qu'il faudra ajuster selon tes règles du proud par contre je suis en train de regarder il n'y a pas de slow en plus ça c'est dommage en fait il sépare pas en fait c'est les mêmes slow c'est les mêmes team du coup je pense que si en fait faudra que tu fasses trois slots par exemple si tu divers ou un slot pour tes runs normal en pvp tu fais ton slot de pvp normal en choisissant les règles normales et pour le reste tu pars en proud alors je trouve ça un peu fouillis pourquoi parce que dis par exemple voilà t'es sur ton tel tu fais autre chose ou quelqu'un te parle tac ça se trouve tu fais un mauvais clic tu fais un mauvais switch et tu pars avec la mauvaise team en pvp selon ton pvp ça peut être dangereux ça peut être plus ou moins dangereux ici moi je pense que pour peut-être pour une prochaine mise à jour il devrait séparer les deux catégories tout simplement tout simplement s'impé séparer pour avoir tes team du bas tes team du haut mais par contre le fait de choisir ça c'est ultra ultra top moi je suis vraiment content je suis vraiment vraiment très très content du mode et de son retour alors au niveau des récompenses on va voir un truc ouais ça m'a pas l'air ouais non c'est pas séparé bon du coup c'est pas séparé donc c'est le même pvp donc je pense voilà ça se présentait comme ça en fait vous aurez la partie des gens qui partent en proud la partie des gens qui partent en pvp classique et après ben voilà vous rencontrerez dans dans chaque chemin voilà les joueurs qui sont sur le proud et joueurs qui sont sur le pvp classique plutôt pas mal moi je après voilà il ya beaucoup de gens qui auraient dû faire ça dès le premier mais il fallait bien qu'ils aient un premier crash test pour faire des retours et des améliorations c'est normal qu'ils aient eu le proud la première fois ensuite qu'ils ont pris les décisions qu'ils ont eu le feedback qui a eu lors du questionnaire et le retour des joueurs évidemment donc là on peut enfin leur dire direct qu'ils auraient dû faire ça d'entrée de jeu fallait bien qu'ils prennent la température du retour des joueurs donc là ils l'ont fait ils n'ont pas relancé une saison proud ils l'ont fait directement ça c'est cool ça on peut saluer les développeurs pour ça franchement ça s'annonce plutôt bien s'ils nous rajoutent le mode guild pour l'anniversaire la db legends ça devient incroyable rajoute le mode guild un petit truc pve encore plus intéressant et là on a le jeu db qu'on veut 3d tu vois là on est bien là on est bien tu vois mais non ça fait super plaisir en tout cas pour ces améliorations donc là j'espère que pour cette mise à jour ça vous arrêtez ça vous arrêtez utile au niveau de ce qu'il y a là qui est arrivé c'est plutôt pas mal et on se dirige sur l'anniversaire et c'est contrôle surprise n'hésitez pas à me dire vous avez combien de cristaux pour l'anniv parce que préparez vous ça arrive très 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 vite on y est dans pas si longtemps donc on se retrouve pour d'autres vidéos sur dbl sur dokan battle comme d'habitude les gars d'ici là portez vous bien encore tchous c'est parti